Finalement, le vrai contact s'est fait à la création de 3D Fab avec toi en 2015. Je me rappelle les débuts avec des machines qui étaient assez simples et puis la montée en puissance qui s'est faite progressivement sur des machines d'impression qui étaient évidemment plus sophistiquées mais aussi la volonté de développer un ensemble de compétences, un ensemble de savoirs autour de la 3D. Et donc du coup, nous de notre côté sur la recherche à 3D Fab, aller vers la production de dispositifs en silicone, ça a du sens aussi puisque le silicone est implantable, le silicone est déjà utilisé beaucoup dans les dispositifs médicaux. Oui, ça faisait beaucoup de sens. En plus, l'originalité sur les silicones, c'était qu'on partait de systèmes existants et avec des propriétés mécaniques qui pouvaient être très différentes, etc. Donc ça ouvrait complètement le champ des possibles par rapport à ce que l'on fait classiquement aussi dans le moulage. Le focus étant les applications santé, cliniques, etc. Le silicone étant positionné sur ce traîneau-là de manière forte avec la biocompatibilité, la furtivité, etc. et avec déjà beaucoup de dispositifs médicaux à base de silicone. Faire le lien entre le silicone implantable et la fabrication additive, c'était nécessaire de notre côté. Et en plus, il n'y avait déjà pas énormément de travaux qui avaient été faits en sciences sur l'applicabilité des stylités à la fabrication additive. C'est parce que ce sont des matériaux qui sont complexes à imprimer en 3D. Naturellement, sur la combinaison de ces deux choses-là, lorsqu'on veut aller vers des choses beaucoup plus fines, eh bien, on s'est naturellement tourné vers la 3D et l'impression 3D. Oui, c'est vrai qu'on était déjà depuis un an, six mois, un an, sur le développement de cette nouvelle techno, d'impression 3D, de silicone, qui ensuite a été brevetée, etc. Et avec Edwin Courcial, on était venu voir Louis et Elkem pour leur dire on a quelque chose d'intéressant, on voudrait faire l'aventure avec vous, avancer avec vous sur ça. Derrière, on a fait quelque chose qui n'est pas si classique au niveau des relations entre les laboratoires et des entreprises comme la nôtre. On a participé directement au programme de maturation. Et donc, tout de suite, on a voulu s'engager, mais en apportant, nous, ce qu'on savait faire. Une start-up ensemble, entre un grand groupe et une université. Il y a eu un gros, gros support sur l'aspect propriété intellectuelle. Donc là, il y a eu un gros travail, pareil, un gros travail d'accompagnement avec Julien Barthez, qui est le CIO de 3DEUS. Et derrière, d'autres partenaires qui étaient complètement complémentaires et qui étaient capables de proposer des nouveaux modèles, des nouvelles applications. Et ça, ça nous a permis aussi d'aller bien au-delà de ce qu'on savait faire. Donc, une énorme marge de progression. C'est ce principe d'ouverture, d'innovation ouverte, comme on dit, qui nous intéresse. Et puis, l'agilité qu'on peut avoir autour de ça. Sous-titrage ST' 501